et bonjour tout le monde salut papa noël comment tu vas alors on est parti aujourd'hui en on est quel jour on est mardi on est mardi 16 je suis un petit peu à la bourde 5 minutes sur la pause déj quelques quelques trucs à régler à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche salut osm comment vas-tu parti tu es arrivé honteux salut riven comment tu vas merci merci toujours de ta bonne humeur sur ce sur ce live et surtout pour ton immense soutien bon aujourd'hui on va démarrer assez rapidement je vous ai choisi une petite destination de départ sur laquelle je pense qu'on va peut-être très vite changer la température j'ai choisi une destination que je ne vais pas vous révéler tout de suite c'est une destination très très touristique on va clairement faire notre touriste sur ce démarrage on va arriver très vite dessus et je vais vous laisser découvrir je vais vous laisser découvrir le truc en direct je pense qu'il y a moyen que ce soit assez rigolo euh tu voles sur les 16 ce soir mr raven attendez j'ai cheveux qui se balade sur mon joystick c'est parti mon kiki ready to fly no plaît-il mais qu'est-ce que c'est que cette blague et pourquoi l'avion il me lâche comme ça d'un coup là mais enfin bon ok je d'accord bon ça c'est fait c'est bon on est on est sain et sauf tout va bien euh donc on est à bord de notre petit notre petit cap 10 bon ready to crash c'est un peu ça bon normalement le cap 10 qui est quand même un peu bon qui est capable de certaines choses quand même dans l'idée donc bon voilà quoi bref attention ça va se passer salut mouchou ça va se passer très 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 vite attention vous êtes prêts c'est là coucou nous voilà en train de faire les touristes donc voilà on vient de passer le mont roche mort oh la musique est un petit peu forte je vais peut-être changer peut-être baisser un peu le son de la musique là tac oh quoi que non pas tant que c'est peut-être un peu on va laisser comme ça dites moi si c'est fort ou pas euh je me sais faut pas et euh on va ça bon du coup on va passer quand même voilà ça me faisait rire de passer voir de passer voir ce truc là donc du coup on passe voilà on passe devant le mont roche mort on va faire une petite photo de touriste ça me faisait rire en fait je cherchais un point d'intérêt intéressant euh à aller checker sur sur les états unis et euh ça m'a fait rire de voir la partie mont roche mort ça m'a fait rigoler salut landscape comment vas-tu attention et clac clac voilà on prend la pause on prend la pause on se met en mode vitrine tic tac touc voilà et on va se prendre la photo on va se prendre la photo de kéké mais la vraie photo de kéké hein c'est la photo du touriste est-ce que est-ce que potentiellement on peut quand même mettre une une météo un peu plus sympa une genre nuage et part voilà c'est plus sympa quand même on va se mettre un éclairage qui permet de les de mieux les voir peut-être c'est un peu c'est un peu picotant là ça picote un peu voilà ça ça me paraît pas mal dans l'idée voilà 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 là on a une photo là on a une photo rigolote là je demande à madame si j'ai le droit de voler ce soir allez pousse toi la souris qu'on puisse prendre qu'on puisse prendre la photo directement là et hop allez la photo la photo est là bon sur ces bonnes paroles maintenant que ça c'est fait et vous messieurs dames où est-ce que vous voulez aller bouger aujourd'hui et c'est un truc de fou ça dès que tu fais pause les gaz se coupent tout se barre t'es à zéro vitesse c'est un truc de fou la pose active elle est un peu trop active je trouve comme pose manque plus que la photo du mec qui retient la tour de pise c'est exactement ça et salut Franck salut Thomas effectivement salut Thomas Thomas Jefferson de son prénom je vous cache pas que j'ai été à deux doigts de dire Thomas Edison et Abraham, George et je sais plus qui est le quatrième je sais plus du tout Abraham Abraham donc du coup voilà Abraham Lincoln George, George Lucas évidemment et le quatrième je pense que c'est je pense que c'est que c'est Steven Steven Spielberg je pense le moustachu on est d'accord c'est George Lucas bon au delà de ça le mont Rochemort reste le mont Rochemort c'est Teddy ah oui c'est Teddy Baer c'est Teddy Baer c'est le constructeur de matelas mais oui mais oui mais oui mais oui tout à fait Mouchou tout à fait d'accord avec toi non mais quitte à être mauvais en géographie et potentiellement pas terrible en histoire j'ai préféré y aller à fond cette fois-ci on part on va partir sur du yolo bon au delà de ça donc le mont Rochemort il est je sais plus où il faut que je réouvre la map mais l'endroit est quand même vachement cool hyper forestier des petites vallonnées un peu partout en terrain au delà de ça un terrain plutôt sympathique bon à part quoi c'est quoi c'est un terrain de golf ça qu'est-ce que c'est que ça c'est une ferme peut-être c'est peut-être une ferme peut-être une immense ferme pas impossible un truc à cochons quoi vive les Etats-Unis c'est marrant cette route là vous êtes rieux cette route là qui se balade en plein milieu de la forêt c'est assez rigolo je trouve on a touché le fond hier soir avec Microsoft vous avez su ah bon qu'est-ce qui s'est passé avec Microsoft hier soir j'ai pas du tout suivi hier soir moi j'étais en réunion staff sur Opus TV j'ai absolument rien suivi du tout j'ai vu Benjamin Gates 2 moi j'ai très envie de les revoir les Benjamin Gates il faut vraiment que je les regarde enfin je les revois du coup je trouvais ça assez cool comme idée un peu plus action on va dire que les Da Vinci même si j'adorais les bouquins Da Vinci Code tout ça machin mais si mémoire est bonne Aviation 101 avait volé dans le coin il y a quelques mois c'est quoi Aviation 101 c'est un magazine c'est quelque chose monstre pan flight sim acheté online me demande de mettre le disque 1 oh putain plus de traces de mon achat sur Microsoft oh l'angoisse oh l'angoisse OSM oh putain un instructeur US qui fait des vidéos sur YouTube ah d'accord Franck ok je connaissais pas du tout pour le coup ok mais oh la vache OSM tu me fais mal au coeur mais j'avoue le ridicule de la chose le truc acheté en dématérialisé le machin qui te demande de mettre le disque 1 l'impression d'être retourné dans les années 90 tu sais quelle horreur mais quelle horreur bon moi j'aime beaucoup le coin mais du coup est-ce que vous avez des destinations connaît 101 je le suis aussi enfin je regarde c'est sur le YouTube c'est ça ouais YouTube donc Aviation 101 on essaiera d'aller voir ça il y avait un je crois que c'est Papa Noël qui m'en avait parlé aussi qui c'était un pilote quelque chose pareil qui était un pilote de X-Cub comme ça et qui faisait balancer des vidéos assez funky sur les petits vols qu'il faisait à droite à gauche les atterrissages dans tous les sens etc assez sympa en tout cas l'endroit moi je kiffe un endroit bien reposant un truc forestier et tout franchement en vrai IRL kiquez-la j'avais pas vu hop là vive le cap 10 je ne sais pas qui était là j'ai pas remis les gaz avant de faire mes conneries je ne sais pas si c'est Papa ou Vulgar on ne sait pas c'est le mystère c'est le suspense qu'est-ce que je disais c'est toi c'est Papa Noël du coup avec tout ça où est-ce que vous voulez aller sur la suite non pas que je m'ennuie mais si vous avez des destinations allez voir sinon on retourne sur la map et puis on choisit tranquillement ensemble et donc oui c'est ça que je voulais aller regarder on va se faire un petit halte-tap des familles viteuf viteuf t'as vu le Mont Rochemort je voulais regarder dans quelle région c'était exactement Mont Rochemort c'est dans le Dakota du Sud d'accord ben le Dakota ah oui du coup effectivement je comprends pourquoi c'est aussi montagneux j'avoue le Dakota le Dakota sert quand même d'être des comment ça s'appelle des états voilà j'ai eu du mal à le dire sert d'être des états qui ont l'air quand même assez assez sympatoches tu vois ça me plaît déjà un peu plus oh il y a un truc il y a un truc il y a un truc bleu là-bas il y a un truc de type eau ou lac on va aller on va aller faire un tour donc du coup non pas de pas de destination à tester in the chat du coup on va aller tranquillement aller rejoindre la petite éteinte du dos qui est là-bas voir un peu ce que c'est oupla voir un peu ce que c'est et puis après on ira checker ça sur la map on ira checker sur la map la prochaine destination alors toum 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 on va prendre un peu d'alti tiens on va regarder vite fait notamment pour toi OSM on va aller regarder un truc je vais réduire les gaz on va aller descendre un petit peu au ras du sol pour voir si si effectivement on n'est pas en photogrammétrie mais si le fait de descendre un petit peu d'aller chercher un peu les détails est-ce que ça nous refait laguer ou pas ou est-ce que ou est-ce que pas en fait voilà typiquement on va pas se poser autre question en tout cas je pense que ça ressemble à un lac j'arrive pas à savoir si c'est un lac ou une rivière faudrait qu'on voit si ça se non ça a l'air d'être une rivière ah peut-être pas ça s'arrête non ça s'arrête ça a l'air d'être un lac putain ça a l'air génial on va où aujourd'hui aujourd'hui on est dans le Dakota du Sud on a démarré avec le mont Rochemort et on se balade un petit peu dans la direction après Landscape si tu as des destinations comme d'hab il n'y a pas de soucis en fait il y a une dérive grave à mon sens du jeu vidéo on m'a fait comprendre que je n'étais pas propriétaire de mon jeu mais que nous avons payé tous un droit d'utiliser leur programme what ah ouais non là ça devient grave par contre là autant là moi je sais que le jeu je ne le possède pas parce que je l'ai pris sur le Game Pass donc clairement on peut considérer que je suis en location par contre si effectivement toi qui l'as acheté en dématérialisé il est clair et net que tu devrais être propriétaire de ta copie du jeu après il y a le service qui va derrière là j'avoue je ne sais pas comment ça se gère cette histoire à Las Vegas un peu de désert ah ouais Las Vegas mais on l'a fait Las Vegas non ? on l'avait fait déjà Vegas si je ne dis pas de Byteez par contre c'est vraiment beau l'endroit là je kiffe je kiffe très très beaucoup là il n'y a pas des endroits vraiment désertiques qui ont été modélisés cool t'es bien logué avec ton bon compte Windows quand tu es sur le store Windows ah ouais 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 hé Fabinouz comment tu vas coupe coupe quoi ah pardon je n'ai pas vu salut pour info je ne comprends pas ton live sur Xbox ce coup est-ce ton live sur Xbox se coupe et se remet sans cesse sur Xbox ah bon je ne saurais pas dire pourquoi du coup Fabinouz je n'ai pas vu ton message je pense là il n'y a pas grand chose en coup de panne du coup en cas de panne il n'y a pas moyen de jouer offline ou de choisir les mages ou pas ah j'avoue c'est chaud c'est chaud en fait ok donc du coup on va aller il me dit que tu es offline mais de quoi qu'on parle tu parles de quoi du live du live twitch et se relance ah oui d'accord assez étonnant ça Fabinouz je suis étonné du coup sur Xbox ça déconne comme ça et salut Atoll comment vas-tu parce que du coup je suis en train de confondre les deux discussions entre la partie entre la partie Microsoft Xbox des problèmes d'OSM et la partie effectivement du live parce que toi c'est un problème live que tu vois Fabinouz alors du coup on va essayer d'aller checker merde j'avais oublié de lancer Chatty tout à l'heure du coup je n'ai pas les coordonnées sur moi on va les regarder vite fait menu principal on va aller voir les coordonnées que nous a laissé Landscape je vais en profiter vite fait pour lancer Chatty d'ailleurs chatty ça me permettra d'avoir le chat à côté aussi hop alors cela dit le son la musique me paraît quand même un petit peu forte on va quand même la baisser un petit peu voilà ça me paraît quand même plus raisonnable les autres lives nickel je ne comprends pas c'est bizarre pourtant moi j'ai vraiment pas de perte en termes de rendu ni d'encodage ni de réseau j'ai zéro perte en réseau c'est assez étonnant assez étonnant dans le désert saoudien alors attendez on va aller regarder ça vite fait je vais reprendre est-ce que Chatty a réussi à remonter dans le live ou pas non quelqu'un peut juste me recopier me copier-coller vite fait les coordonnées que je puisse les avoir sur Chatty et les recopier-coller directement rapido super merci les copains vous êtes au taquet vous êtes au taquet putain je vous aime les gars hop tac on est y part alors définir comme point de départ on va se mettre en journée clac pof pof et c'est parti ça se paye en bière mais ça se paye en bière quand tu veux mon papa mais surtout que toi t'es en Belgique on devrait pouvoir se retrouver sans trop de problèmes faudrait que tu passes à la maison si t'es trop loin tu restes dormir tu passes un samedi tu passes dormir à la maison et puis et puis yolo quoi alors attendez que je regarde vite fait très très bien écoute très très bien Atoll on est tranquillement parti voir le mont Rochemort on est resté se balader un petit peu sur sur le coin aux alentours la Dakota du Sud c'était très très cool c'est moi le moins beau au copier-coller manifestement j'ai vu qu'il y a un petit concours de copier-coller 60 bornes 60 bornes c'est easy 60 bornes mais Raven aussi waouh 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 ah ouais carrément ah ouais carrément donc là on est en plein milieu du désert saoudien ah ouais hop le papa noël qui vient qui vient faire coucou qui vient faire son bar acquis en vol inversé là mais mais ouais Raven faut passer faut passer aussi avec grand plaisir passer boire une bière à la maison quand vous quand vous le voulez mais c'est vrai qu'en plus Raven toi t'es pas loin en plus parce que t'es t'es aux alentours de Bruxelles en plus les déserts sur FS c'est assez incroyable ah ouais carrément mais là j'avoue je connaissais pas du tout je suis assez bluffé je crois que c'est l'un des tout premiers le premier qu'on avait fait c'était avec toi Landscape qui était un truc en plein milieu de l'Iran qui était un peu tout plat pour le coup qui avait pas été vraiment travaillé mais là putain waouh je pensais pas qu'un désert pouvait être aussi impressionnant en termes de couleur et de vraiment ouais de beauté quoi je suis assez impressionné je savais pas que l'atmosphère était assez dense pour voler sur Mars mais ouais mais ouais il faudrait qu'on regarde si on trouve si on trouve le petit robot qui se balade là clairement Missionary Bush Pilote on peut pour 3 euros par mois il faut bien qu'il vive avoir les plans de vol pour Flyseal 2020 plus la livrée des ingres gratuites ah c'est sympa ça 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 peut être cool ça peut être assez cool dans l'idée mais après là il faudrait qu'on voit parce qu'avant d'acheter les trucs à 3 balles on a vu qu'il y avait des trucs aussi déjà dans Flight Sim justement des vols-bouches qui étaient clairement faits pour il faudrait déjà qu'on les fasse d'abord clairement mais ouais si t'es à Molenbeek t'es pas excessivement loin c'est accessible quoi c'est ce que je voulais dire si tu veux Mars j'ai raté un message les problèmes des deux avions a été réglé qu'est-ce que t'appelais les problèmes des deux avions alors on savait pas trop en fait on savait pas trop si c'était le fait d'avoir deux avions qui me faisaient laguer ou pas je pense qu'il y avait quand même des difficultés en termes de en termes de comment dirais-je en termes de jeu en lui-même sans même sans même qu'il y ait des personnes à côté de nous on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quelques lags qui traînaient à droite à gauche donc je pense que c'était plus le jeu mais en fait non nous on n'a rien on n'a rien résolu en soi concrètement au doux on est en plein milieu salut déjà d'abord qu'est-ce que je disais donc oui on est en plein milieu du désert saoudien coordonnée GPS complètement inconnu j'ai recopié bêtement et méchamment je sais même pas s'il y a une grande ville aux alentours mais voilà on est en plein milieu du désert on est en plein milieu du dessert il est il est midi 23 ça y est on commence à parler bouffe on est en plein milieu du désert saoudien et franchement c'est assez impressionnant quoi la fin par là mais complètement on se reproche des 250 subs petite goutte de sueur pour les me disent c'est pas des subs c'est des follow c'est des follow si j'étais à 150 subs les gars vous êtes sûrs pour être sûrs que je vous ferais un giveaway des familles je ferais gagner des clés steam et tout machin là clairement 250 subs le jour où j'attends les 250 subs en un mois oh dieu c'est que Twitch aura vraiment fonctionné je serais peut-être passé à 50% sur mon taf pas besoin de payer tu vois les codes d'aéroport sur son GPS ah bah bravo Papa Noël bravo ça y est toi aussi tu mets en plein écran d'accord je commence à voir les mecs qui commencent à aller chercher en plein écran et qui essaye d'agrandir les écrans pour aller checker les codes aéroports 250 subs je serais payé complètement 250 subs Mouchou serait payé en tant que modérateur ça c'est clair mais non non on est clairement on est clairement juste au quart de millier de followers ce qui est déjà pas mal je suis assez content de ça déjà pas besoin tu mets pause au bon moment c'est assez incroyable mais je suis prêt en vrai au cas où ça devait se produire sur le live la tondeuse est à côté donc voilà au cas où de toute façon si ça se produisait pas sur le live on démarrerait le live avec une coupure de tif voilà on est d'accord mais oui je suis un peu je suis un peu en sueur c'est un peu la PLS quand même je dois le reconnaître après missionary bush pilot ils veulent en Papouasie Nouvelle-Guinée vu la gueule du pays tu vas n'importe où c'est beau oh mais complètement on a fait on a fait Franck je sais plus je sais plus à quelle date c'est il faudrait aller checker checker les replays sur sur YouTube puisque je mets les destinations dans les titres à chaque fois mais on a fait effectivement avec Papa Noël la Papouasie Nouvelle-Guinée oh putain mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau j'ai presque envie d'y retourner là je crois qu'on va y retourner à Exambie on avait quelques beaux vols ouais non mais clairement c'est beau partout Franck je plus sois on va y retourner on y retourne on retourne en Papouasie Nouvelle-Guinée après avoir fait un peu le tour du désert là ça vous dit on se fait ça putain mais cet endroit est juste incroyable on va se prendre la petite photo quand même de rigueur merde c'est pas le bon bouton hop on va se prendre la petite photo de rigueur quand même oh là 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 mais qu'est-ce que c'est incroyable comme endroit c'est fou et bravo à le senti qui vient de faire son saut de la foi merde j'ai encore j'ai encore oublié d'activer les notifications sur mon sur mon pc à moi là oh Ayam Boulet Ayam Boulet streamer en carton mais attendez bougez pas on va quand même se refaire on va quand même se faire la photo qui va bien parce que l'endroit est quand même juste assez insane de ouf oh putain là on a des super dudes dans le sous là hop clac voilà la photo a été prise Papouasie c'était le 1er mars et donc bienvenue à toi le senti félicitations pour arriver un petit raid de la part de Samuel Etienne ça serait parfait le jour où Samuel Etienne me raid je sais pas ce que je peux annoncer comme connerie mais là je pense qu'il va y avoir et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont arriver je vais te remettre je vais te remettre la notification le senti parce que il y a vraiment eu un souci on the notification because j'ai fait de la merde donc du coup normalement alors mon mignon t'as vu de la lumière c'est un nouveau follower alors voilà donc là c'est bon là on a on a la bonne notif qui va bien sur le 249ème d'ailleurs je voulais vérifier ça affiche bien 249 ou pas parce que je crois que le fait d'avoir refait les notifs m'a fait dépasser le truc 253 bah oui mais non mais non mais non ça affiche ça affiche de la connerie là ça affiche de la connerie attendez 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 ça déconne ça déconne ça déconne 249 on va remettre ça à la mimine sinon c'est pas possible voilà tac ça devrait être à jour voilà donc maintenant que ça c'est fait non 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 on a pas encore atteint les 250 on est à 249 c'est juste que le fait d'avoir relancé la notification le comme ça s'appelle le streamlabs il est un petit peu concon et il a dit ah bon une nouvelle notification bouge pas je compte menu principal allez la papouasie nouvelle guinée on va aller regarder vite fait sur maps on va aller se trouver une belle destination qui va bien hop alors un petit peu de un petit peu de géographie quand même papouasie nouvelle guinée on est juste au nord de l'australie on est quand même sur une zone qui est assez assez dense en termes de végétation j'en vois pas n'importe qui je le connais depuis bien trop longtemps le senti ah d'accord la chèvre un petit dommage à Microsoft et Osomo qui me rende chèvre t'as bien raison OSM tu as bien raison donc du coup ok j'ai compris donc Raven viens chercher les copains pour me faire atteindre les 250 followers je comprends je comprends papouasie c'est une région ou un pays c'est une très bonne c'est une très bonne question j'ai tendance à croire que l'Indonésie l'Indonésie c'est quoi c'est une région ou c'est un pays l'Indonésie c'est une région parce qu'effectivement il va y avoir différents différents pays il va y avoir le Sumatra etc donc j'ai l'impression que l'Indonésie étant un pays la Papouasie ah non l'Indonésie étant une région la Papouasie fait partie j'ai un peu de mal on sait quoi Papouasie ce pays d'une grande diversité culturelle voilà donc comme ça c'est marqué c'est officiel la Papouasie-Nouvelle-Guinée est bel et bien un pays on va se prendre attendez on va regarder quand même s'il y a des points d'intérêt si jamais il y a des points d'intérêt autant y aller on va pas on va pas faire la fine bouche hop là Hop Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'est-ce qu'on a de beau par ici on a une piste d'atterrissage de Bulgalaya WX53 mais WX53 c'est pas celle qu'on a déjà faite celle-là qui était complètement perdue au milieu de si c'est ça c'est celle qu'on avait fait on est d'accord Madang Madang c'est une ville Madang c'est ça on va aller regarder vite fait Madang tac donc on est au sud de la ville d'accord bon on va aller ah il y a Madang Airport d'accord bah écoutez on va aller peut-être on va aller checker on va aller checker cette partie-là merde hop Madang là claque on va prendre les coordonnées GPS tac pof pof voilà donc il y a bien un aéroport dans le coin on va peut-être pas partir de l'aéroport on va aller se balader on va regarder quoique j'ai plutôt envie je sais pas ouais on va regarder je l'ai perdu pourquoi j'ai perdu l'aéroport mais qu'est-ce que c'est que cette blague allez on part on part oh il a l'air de faire de l'orage on va regarder on va essayer de garder l'orage quand même attendez du coup excusez-moi le temps de chercher j'ai pas eu le temps de regarder le chat je vous récupère je vous récupère je vous récupère Papouasie est une île les provinces de Papouasie-Nasie Ananasie il y en a un pays ouais tout à fait tout à fait on avait vu ça euh voilà pour essayer Hong Kong pour ses gratte-ciel ah ouais tiens ça pourrait être intéressant il faudrait regarder si Hong Kong a subi un un petit lifting de photogrammétrie ou pas euh Papouasie-Nasie tu auras un as qui vole avec toi ce soir Graven il se prend pas pour de la merde hein ah 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 notre Raven national il est oh là non ok on va peut-être changer ok on va peut-être changer du coup ah 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 alors là on est dans un vrai vrai vol aux instruments là autant vous dire qu'on ne voit que dalle oui bonjour ce serait pour ah si on voit un bout là-bas dans la série on est vraiment vraiment dans la purée de pois là on est comme qui dirait dans la merde donc voilà Papouasie-Nouvelle-Guinée je vous avais dit c'était vraiment un endroit assez incroyable j'espère que vous êtes contents de ce vol ah 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 allez on va remettre avant de se prendre une montagne dans la tronche hop voilà alors c'est quand même plus joli d'un coup oh putain c'est beau ça oh oh c'est joli ça oh putain c'est un nouveau follower alors ah c'est le nano qui vient c'est le nano qui va être le 250ème ah putain ah putain ah attendez du coup je récupère juste le live c'est le crâne chauve oh putain oh putain mais non attendez 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 sur la chaîne le typhon c'est un peu ça c'est le typhon salut à la prochaine d'abord choisi notre destination de rêve nous allons actuellement nous cracher dans un typhon Rafa va le retrouver va te retrouver avec la boule mais Rafa en plus elle est à Paris actuellement donc oui effectivement elle va avoir ça nano tu n'étais pas follow j'y crois pas pourquoi tu ne stream pas en 1080p pas assez de connexion alors je vais vous répondre au fur et à mesure la go de scream attendez parce que là du coup il se passe trop de choses il va falloir qu'on sorte la tondeuse là quelle heure il est quelle heure il est il est midi 33 on sortira la tondeuse à la fin du live histoire de quand même profiter du ça y est c'est la fête du slip oh mon dieu oh mon dieu c'est l'infer pourquoi il ne veut pas pourquoi il ne veut pas trimmer à droite le machin là qu'est-ce qu'il me fait le trim que j'ai c'est un trim c'est un trim de gouverne de profondeur ou comment ou de gouverne de direction comment ça se passe il est bizarre il est bizarre cet avion attendez du coup attendez il faut que j'essaye de vous récupérer donc oui je réponds au fur et à mesure donc Odou tout à fait comment ça s'appelle Rafa est à Paris actuellement donc elle va elle va effectivement me retrouver quand elle reviendra samedi avec la boule à zéro ça y est c'est officiel je ne sais pas si elle est sur le chat d'ailleurs parce que du coup elle aura peut-être ça en live sinon elle regardera le replay voilà il y a un petit peu de lag quand même alors on est quand même sur un petit peu on est un peu laggy deuxième question qui était dans le coin Nem la boule à zéro la boule à zéro la boule à zéro alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre la tondeuse pour Nem oui ça vient ça vient tu as activé les pannes non je n'ai même pas activé les pannes enfin je ne crois pas je l'ai laissé par défaut donc je suppose que non pourquoi je ne live pas en 1080p c'est une très bonne question c'est une très bonne question Landscape la raison est extrêmement simple c'est que en n'étant que affilié j'ai effectivement la capacité de streamer en 1080p mais je suis extrêmement dépendant de Twitch pour vous proposer à vous viewers le réencodage en 720p et en comment ça s'appelle et en et en qualité inférieure donc si jamais il y a du monde sur les serveurs Twitch ça veut dire qu'en fait Twitch ne réencodera pas derrière ne me permettra pas de streamer autrement qu'en 1080p et donc en fait toutes les personnes qui auront une petite connexion vont se retrouver avec du 1080p obligatoire et donc tous ceux qui ont une petite connexion impossible carrément de regarder le live donc c'est pour ça que pour l'instant je ne stream que en 720p ce qui permet d'avoir généralement accès au réencodage et si un jour je deviens partenaire évidemment partenaire est prioritaire sur le réencodage en termes de Twitch et dans ces cas là je commencerai à streamer en 1080p mais là la bonne nouvelle je ne vous ai pas dit parce que je ne voulais pas spoil parce que je ne voulais pas me porter la poisse j'ai lancé le recording aujourd'hui en 1080p ça y est et je pense avoir trouvé les réglages qui me permettent de streamer et de record en même temps donc le record sera bel et bien en 1080p pour aujourd'hui donc j'espère que demain la VOD qui sera disponible sur Youtube celle sur laquelle je vais pouvoir me raser le crâne en plus ça va être magnifique le choix du timing est parfait donc ce sera normalement en 1080p tu peux choisir les codes pour ceux qui n'ont pas trop de codes landscape en fait ça dépend vraiment de ce que je t'explique c'est que ça dépend exclusivement de l'état des serveurs Twitch si l'état des serveurs Twitch sont trop pleins c'est à dire qu'il y a trop de monde Twitch ne propose pas le réencodage ça m'est arrivé un bon paquet de fois effectivement où même en lançant un stream en 720p Twitch ne proposait même pas le réencodage sur les viewers et ça m'a posé beaucoup de problèmes au début quand j'ai commencé à être affilié tout de suite j'ai voulu streamer en 1080p et en fait ça a mis beaucoup de viewers en PLS Défi essaye d'atterrir à l'aéroport Tenzing Hillary au Népal oh ça va être intéressant vu comment il est doué pour se poser sur des pistes normales je ne veux plus soit j'ai envie de voir ça VNLK pour le code bande de salauds Raven je mérite un TO pourquoi tu serais un partenaire particulier d'accord je crois qu'il ment tu mérites ton TO tu mérites ton time out Raven Rapha pourra bien regarder une replay en 1080p pour voir ta nouvelle coupe ah mais complètement après l'avantage c'est que je l'ai déjà fait donc elle sait à peu près la gueule que j'ai quand j'ai la boule à zéro ok bon on va profiter de l'endroit un petit peu quand même ça la couille un peu c'est chiant mais c'est quand même vachement sympa la Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est quand même un endroit assez ouf moi j'aime bien cette zone là une zone un petit peu une zone un petit peu marécageuse je sais pas si on peut dire marécageuse mais en tout cas je trouve ça sympa elle a quand même décidé de te garder malgré ça elle a du courage mais ouais mais ouais tout à fait tout à fait mais elle a elle a beaucoup de courage de rester avec moi Rapha je suis pas je suis pas je suis pas un cadeau oh là là j'y crois pas Nano c'est toi qui va être mon 250ème c'est toi qui va faire que je vais me raser le crâne j'y crois pas quoi je vais t'en vouloir un petit peu quand même pour être ça non c'est pas vrai c'est faux c'est totalement faux mais c'est chiant que ça la gouille là mais la zone est incroyable en plus de ça c'est chiant direction l'Everest yes atoll on va aller se checker ça sur Opus on négocie un petit raid vite fait pour te voir te raser les cheveux non 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 c'est cher en ce moment non déconnez pas et oui tu vas rejoindre la chauve attitude non non raidez pas avec Opus déconnez pas là dessus mais on va se faire notre petite photo déjà et oui on va aller faire le défi le défi d'atterrissage là au Népal ça me tente bien on va essayer de faire ça alors attendez déjà première chose tac on va passer en mode vitrine clac clac on va se prendre la manette histoire de voir histoire de voir quelque chose ça lagouille un peu c'est vraiment chiant j'aime pas trop on va mettre l'avion juste devant juste devant l'aéroport parce que c'est pas joli voilà on va regarder un peu la cam comme ça 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 a de la gueule ça j'aime bien ça j'aime bien hop tac la petite photo qui va bien bienvenue dans mon monde en 10 fps enfin quand j'aurai retrouvé le disque 1 ah 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 c'est une petite on va peut-être reprendre un peu d'alti ce qui permettra éventuellement d'arrêter de laguer d'avoir un peu moins de détails et d'arrêter de laguer ah merde c'est vrai que je suis en mode je suis en mode vitrine c'est bizarre je comprenais pas pourquoi je pouvais pas monter je pouvais pas monter mais ouais j'avoue c'est à se demander du coup si c'est effectivement leur dernière mise à jour qui fait la gouillée comme ça en chute de fps c'est assez désagréable alors VNLK c'est l'aérodrome le plus proche de l'Everest donc on peut faire deux objectifs d'un coup ah bah allons-y alors allons faire ça mais c'était pas ça celui du celui du défi au Népal c'était pas celui-là du coup attendez voir attendez voir ah non c'était Tenzing Hilario n'est pas là d'accord alors on va se faire ça j'ai ça ton avion n'a peut-être pas le plafond nécessaire pour y voler on va peut-être prendre un autre avion oui ça y a peut-être moyen ouais ça me va tout casser allez on va aller se checker ça menu principal on y retourne un défi d'atterrissage c'est rigolo je crois pas mettre beaucoup 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 posé dans ce jeu on va aller regarder ça le code aéroport VNLK ok allez Victor November Lima Kilo LK c'est ça voilà Lukla Lukla nous voilà dans la chaîne de l'Himalaya on va prendre un avion qui a quand même un plafond intéressant bah genre le caravan ça m'intéressant 25 000 pieds allez on se pose avec le Cessna citations non je déconne je déconne qu'est-ce qu'on a comme livré sur cet avion ah les trucs sympas on n'a pas on n'est pas l'airline Emerald Gold tiens on va le prendre en vert pof ça c'est fait tu vas éterrir comme une crème avec ton petit avion prends un 182 Skyhawk ça vaut mieux ah attendez on va regarder il est où le 182 Skyhawk je suis dans les livres attendez hop tac où est-ce qu'il est le bousin où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le Cap 10 le DR-104 le Bonanza le Bishcraft le Cessna Skyhawk ah bah non il va jamais il va jamais s'en sortir le petit Skyhawk par rapport au caravane bah voilà on va se prendre tranquillement le grand caravane conditions de vol météo en temps réel tac 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 on va définir comme arrivée voilà atterrissage là-dessus et il nous fait démarrer il fait quoi il nous fait démarrer en mode vol direct il nous fait démarrer en vol on va regarder ça tranquillou alors attendez je regarde vite fait ce que j'ai potentiellement raté Paddy le Cap 10 c'est une aile d'émeraude donc assez porteuse et il a une grosse réserve de puissance je serais pas surpris qu'il monte plus haut qu'un 182 ah le caravane très bien le caravane on va prendre oh putain il y a de l'orage on va peut-être pas prendre les conditions réelles on va regarder la gueule des conditions réelles mais mais on va regarder ça Nem tu dois attendre que j'aille dire à Charry de mettre ton live avant de te raser le crâne il va mettre en capture ton live il veut pas rater ça putain bande de salauds bande de salauds il y a eu de la casse hardware chez les britons hein comment ça il y a eu de la casse de quoi qu'on parle de quoi tu parles OSM attention quand même si ça lague trop la mâche fait grimper un coeur à plus de 100 et les températures grimpent faut pas rester dans une zone de live what sérieusement ils nous ont fait ils nous font des ils nous font des comment ça s'appelle des explosifs avec nos processeurs là mais c'est pas vrai c'est insane il va peut-être falloir qu'on mette les pause-déj en pause du coup parce que si ça fait exploser l'ordi c'est pas du tout une bonne idée alors prêt à voler voyons voir j'espère qu'on est pas en zone de lac du coup parce que sinon ça va être la merde la mâche oh là là oh là là suivi GPS attendez regardez elle est juste droit devant elle est où oh putain elle est droit devant là-bas oh là là ça va être chaud oh là là oh je la sens pas oh je la sens pas du tout ça sent ça sent le crash montagne on est d'accord je suis à gauche me dit me dit papa noël oh là 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 là oh ça m'a l'air d'être franchement lagui je sais pas si c'est la je sais pas si c'est comment ça s'appelle je sais pas si c'est la météo qui change quelque chose attendez on va regarder vite fait parce que si c'est la météo qui nous fait tout péter là l'atterrissage va être un peu compromis on va se mettre en ciel clair ciel dégagé voilà hop est-ce que ça lag toujours parce qu'au delà de ça c'est incroyablement beau on va peut-être profiter de l'endroit pour se poser soyons francs on va quand même se proposer de l'endroit alors c'est tout droit c'est ça c'est pareil c'est tout droit c'est pu sur sollicité par une boucle d'erreur terrain EGC oh putain mais quelle horreur le 182 c'est de l'IO 540 autour de 230 chevaux pour presque une tonne 5 le cap est dans les 180 200 chevaux pour 800 kilos ah oui c'est une des approches les plus complexes du monde c'est plus beau sans neige avec la main bon alors attendez on va essayer de se concentrer 30 secondes parce que là je suis clairement trop trop haut on est d'accord je suis à perpète les oies donc on va se faire tranquillement un petit virage on va se faire un petit virage de boucle papa il est parti papa lui déjà il est parti papa il est parti se poser déjà on va se faire un petit cercle peut-être se faire un petit cercle un petit cercle de gauche là on va décaler tranquillou on va perdre un peu d'altitude il y a de la place ouais il y a de la place pour faire une perte d'altitude tranquillou sans trop de problèmes c'est assez la zone est quand même incroyablement belle waouh 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 ah merde mais j'ai déjà les flaps ah oui d'accord j'avais pas vu que j'avais déjà les flaps effectivement il nous avait vraiment mis en condition d'atterrissage direct quoi d'accord 1 tonne 5 1 tonne 5 c'est énorme quand même pour un avion c'est le moteur qui pèse autant j'ai tapé le talus devant la piste j'étais trop bas donc déjà voilà il vient de nous annoncer la couleur le petit papa noël il s'est craché sur la piste lui alors attends la piste elle est volée là-bas c'est con j'ai pas mis le track here là pour le coup c'est le seul moment où ça aurait été intéressant d'avoir le track here de pouvoir voler un peu en vu et bienvenue à toi Alejandro alors merci à toi pour le follow ça fait plaisir ah donc on a vraiment on a overshoot l'objectif ah ça je suis désolé c'est un colis qui est en train d'arriver j'arrive bon c'était pas un colis pour moi c'était pour les voisins donc c'est bien hop qu'est-ce que je disais j'ai mon brevet blanc la semaine prochaine j'ai rien révisé je suis un gland ah bah bravo Atoll ah bah bravo allez on va se tenter on va aller se tenter ça et salut Alejandro comment tu vas bienvenue sur le live on est actuellement en train de tenter un atterrissage sur un aéroport j'ai raté j'ai complètement raté mon virage d'ailleurs moi sur un aéroport au Népal ça commence pas de ouf de ouf qu'on soit clair là je suis un peu je suis un peu une lamière d'âle on va voir si on arrive à se laisser couler tranquillement je me présente déjà beaucoup trop haut mon virage était déjà beaucoup trop trop haut on va refaire une petite boucle de ses morts parce que sinon je vais me cracher encore comme une vieille chaussette c'est n'importe quoi je suis pas concentré quand on vous dit qu'il faut pas il faut pas conduire il faut pas lire les cssms au volant c'est vraiment de la merde la vitesse est au manche papa attendez un bon atterrissage commence par une bonne approche normalement normalement mais papa noël il est concentré papa noël il est concentré sur son vol moi je suis concentré sur le chat et à moitié sur mon vol et concentré sur le rasage de crâne que je vais devoir faire d'ici une dizaine de minutes donc on va se poser et puis après on va tenter le rasage de crâne bon voilà je suis sûr ça lag putain c'est chiant même en vue intérieure putain même en vue intérieure j'ai perdu la piste elle est où elle est où la piste et le mignon elle est là bas ok alors ça y est ça lag plus ouais voilà on est en train de s'approcher un petit peu du truc là j'ai fait un petit j'ai fait un petit ziouioui des familles qui va pas très très bien on va remettre un petit peu de gaz histoire de putain mais je vire trop je vire trop loin c'est un truc de fou alors mignon qui c'est qui est arrivé bravo à oula comment je vais avoir du mal à prononcer ce nom spirale manche à droite pied à fond à gauche attendez attendez je peux pas tout suivre te loupe pas pour le rasage comme à l'atterrissage tu vas faire si j'en vissez le sang non ça va se passer ça va se passer vous inquiétez pas descente sans prise de vitesse donc Dejban bienvenue à toi on arrive un petit peu de traviole mais c'est pas grave on va essayer d'aligner le bousin on corrige au gaz je suis trop bas je suis trop bas je suis trop bas on remonte un tout petit peu voilà hiiii ça va taper le talus ça va taper le talus j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir rebondir et refaire un petit boing et revenir sur la piste et m'en sortir mais non j'ai fait comme toi bon ben voilà raté bon alors sur un fail comme ça il va falloir c'est maintenant qu'on va sortir du coup la c'est maintenant qu'on va sortir la tondeuse j'ai le stress en vrai on a traversé le plafond ouais je pense que là ça a fait un petit bong et ça est venu taper c'est venu taper la tête bon alors te loupe pas je vérifie juste que j'ai pas raté en termes de message spirale manche à droite pied à fond à gauche résultat glissade descente sans prise de bicep d'accord faudra que je le note ça pour la prochaine fois bon bon je vais on va s'y mettre les copains qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il va falloir voilà le défi ça y est il est il est atteint là même le train d'atterrissage a traversé le plafond mais je pense que tout a traversé le plafond c'est quoi la dernière chose qui t'est passée par la tête mon cul bon alors oh là 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 il est midi 50 hop qu'est-ce que avec un impact pareil c'est les doigts dans c'est le bras attends mais non c'est bon c'est bon tu peux y aller j'arrive tu fais aussi la barbe non 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 je garde la barbe il faut comprendre pourquoi est-ce que je garde la barbe déjà la première c'est que si je rase ma barbe ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça j'ai l'air d'avoir environ 12 ans et demi donc déjà bonjour je viens voir le tuto rasage putain ils sont en train de rameuter tout au puce TV les chacots ils sont en train de rameuter tout au puce TV j'y crois pas bande de salauds mais bande de salauds j'ai salut Lucas salut Adès oh putain et donc voilà donc la barbe si je la rase j'en ai j'ai l'air d'avoir 12 ans alors imaginez si je le crâne rasé et la barbe rasée je pense que c'est perdu putain même Préda est là mais vous avez ramené tout au puce TV oh putain c'était pas prévu ça bande de chacots Mouchout t'enverrai peut-être un message à je vais le faire j'envoye un message à Raph quand même histoire qu'elle soit là aussi qu'elle voit ça le rasage va démarrer voilà je lui envoie ça quand même comme message histoire qu'elle soit qu'elle puisse là maintenant oui putain André Agassi mais grave André Agassi et ça recommence merci pour le follow Dark Sister ça fait plaisir vous en plus vous avez vraiment décidé vous avez décidé là c'est là vous avez décidé d'éclater comment ça s'appelle l'objectif ça fait plaisir bon allez la tondeuse est là je vais aller chercher une serviette quand même histoire de pas en foutre partout bon alors la serviette bande de chacos je voulais te le faire bah ouais mais désolé chouchou les gens veulent le crâne et la barbe pour te voir en mode bébé non 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 ça c'est mort ça c'est mort vous n'aurez pas la barbe ah putain il me reste 8 minutes de pause ouais ouais mais personne pense à moi non je m'y oppose voilà même Raph elle s'y oppose au rasage de barbe donc là voilà c'est officiel on ne gardera pas ça j'ai pris la bassine au cas où j'aurais besoin de vomir non je déconne c'est pour les cheveux oh putain oh la ah 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 suppo qu'il vient carrément balancer l'abonnement ah 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 nan 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 il a joué il a perdu mais non j'ai pas cette titre le tuto rasage de tête putain vous êtes et merci suppo merci suppo bonne chance pour les toilettes du setup non non c'est bon le setup est là le sol est là on va essayer de faire les trucs propres tu fais une Vincent Lagaffe t'as repéré une semaine à Paris et le mec se rase bon on est prêt moi qui voulais te résorber avec tes beaux cheveux allez bon allez c'est parti voilà il y a déjà un trait qui part attention t'es un grand malade chari je suis là ça y est ça veut dire que je suis en live sur Opus TV aussi bonne de charogne bon voilà il y a un truc qui est parti déjà allez c'est parti mon pitié hop ça tombe bien là ça part plutôt baisse un poil de la cam bande de chacots bande de chacots en même temps je dis ça mais c'est moi qui l'ai voulu je l'ai fait laisse comme ça je t'en supplie voilà une petite coupe mulet une petite coupe mulet comme ça c'est bien aussi salut Tony Hawk oh là là mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour devenir célèbre je vous jure il y en a marre plus vite s'il te plaît ça te va à merveille un side shave mais oui un side shave bon allez on passe la seconde un petit peu là on change de côté qui c'est qui lâche ses beats là nano qui vient de claquer 26 beats merci merci à Jabiscule qui vient de faire son follow merci à Trésor qui vient de faire son follow aussi putain il y a tout Opus TV qui débarque salut les nouveaux salut les nouveaux alors allez là allez voilà il en reste encore là hop et merci à Prota qui vient faire son follow aussi merci Suppo pour les 5 abos c'est le bordel merci beaucoup tout le monde les notifications elles suivent plus merci Tagada vous êtes des malades les gens vous êtes des malades les gens j'ai rien j'ai rien je fais tomber des trucs ça me va pas mal en fait comme ça qu'est-ce qu'on en pense impossible de voir depuis l'appli Toto je suis désolé Toto laisse comme ça tu nous fais une goutte froide mon rire oh la gueuse oh la gueuse dis donc elle est partie Tony Hawk merci pour le follow Tagada merci pour l'abonnement oh putain toutes les gouttes scrim sont remboursées non il fait peur le monsieur attendez il faut que je vois là où j'en suis voilà tous je rappelle si vous avez suffisamment de points de chaîne mouchou rembourse les gouttes scrim bisous mon âme bisous nano bisous mon nano j'ai vu passer putain vous êtes pas tenable bon allez on avance un peu là quand même parce que ça avance pas bon est-ce qu'on serait pas une petite crête au milieu en cours de route des génies allez c'est parti mon kiki oh la la mon dieu ça s'arrête plus ça s'arrête plus elle est sympa cette coupe là qu'est-ce qu'on en pense je suis désolé il y a trop de spam j'arrive pas à suivre le chat arrêtez avec les chèvres j'arrive plus à vous suivre oh la vache c'est fini attendez j'essaie de remonter copplut c'est parfait il en reste derrière un iroquois à l'aide c'est quoi ce bordel ça va trop vite le stream de la pls c'est un peu ça ouais javascule et donc des bisous des bisous mon nano bienvenue dans la team des chauves sacré charpie j'ai plus assez de poids bon je reviens je reviens je reviens au direct ah putain j'ai les chefs d'un côté et le gosse qui pleure de l'autre qui l'un qui essaye de mettre la commande stop mais il n'y a pas de commande stop c'est fini c'est mort et vous voulez vous voulez le plus drôle c'est que normalement j'ai fait ça parce que je savais que je rencontrais à peu près personne tu vois et le plus drôle c'est que le propriétaire qui est une personne un petit peu âgée laisse la gestion du propriétaire à son fils enfin à sa fille et son fils et sachez-le la fille je crois elle passe ce soir pour visiter l'appartement voir un peu la tronche de l'appart etc salut vacune comment tu vas et donc oui effectivement donc voilà sa fille sa fille passe ce soir donc elle va être la première personne à me voir IRL avec le crin de raser ça va être très très bien ça va être un bon premier contact avec la nouvelle proprio voilà on y arrive là on commence à on commence à en voir le bout là un petit peu non ou comment ça se passe comment ça se passe pour vous là on est pas mal il reste des bouts on est d'accord il reste des bouts elle est comment la fille je sais pas merci Babou le fou merci Babou le fou pour le follow elle passe en live non elle passera pas en live la propriétaire c'est mort il va falloir streamer dans la rue mais sauf que là c'est pas la tronche de l'appart qu'elle va voir c'est la tronche de ton crâne c'est ça il y a de belles photos sur le discord opus putain vous êtes un sup vous êtes un sup vous êtes pas tenable les gens là c'est quoi c'est les cheveux ou pas c'est les cheveux qui restent là bon bah voilà on y approche là on est pas mal là je vois pas ce que je fais avec la canne c'est inversé pour ceux qui se demandaient il n'y a pas de truc je pense qu'on peut en refaire un deuxième de moi à un moment ou alors peut-être peut-être que je peux en faire une barbe peut-être qu'est-ce que vous en pensez il y a peut-être moyen de faire une vraie barbe du coup maintenant ah mon dieu et ce qui est bien c'est que du coup j'ai la lumière violette du plafond là qui se reflète sur mon qui se reflète sur mon crâne donc j'ai l'impression d'avoir le crâne violet c'est magnifique il y a moyen que tu m'envoies les chutes de cheveux par Colissimo ghost vive Britney free Britney c'est la première fois que tu te rases c'est la deuxième fois que je me rase le crâne landscape je l'avais déjà fait une première fois et en vrai j'avais plutôt bien aimé c'est vrai que ça fait un peu froid en vrai mais au moins on gagne du temps tu te coiffes plus le matin quoi où est mon mec j'arrive pas à avoir le live juste dites moi la réponse elle va avoir peur de la proprio si tu fais la barbe non mais clairement elle va croire que j'ai 12 ans et demi ça va être compliqué tu peux la coller avec du blanc d'oeuf t'es toute belle mais oui mais j'espère bien que je suis tout beau dis donc live Britney alone c'est la troisième ah oui c'est la troisième fois ah oui c'est peut-être la troisième fois tu mets un peu plus de temps à te laver le visage maintenant c'est ça c'est qu'en fait tu sais plus trop où le front s'arrête voilà on va essayer de pas en mettre plein les chaussettes bon bah voilà messieurs dames on va aller finir ça devant le miroir histoire que ça soit à peu près propre mais voilà donc du coup ça y est le crâne rasé est fait il reste encore des bouts il y a des morceaux qui traînent de partout attends j'ai un cadeau pour toi tu vas faire peur aux chats ah j'avoue les chats je reste en Paris Raphaël ne veux plus revenir ça prend combien de temps à repousser comme t'avais comme avant je sais pas ça va me prendre là avec la taille que j'avais j'avais 4-5 cm ça va me prendre peut-être ça va peut-être me prendre je sais pas deux mois un truc comme ça laisse les petites longueurs c'est pour l'aérodynamisme c'est les petites les petites tranches tu sais sur le côté qui font aéros mais attendez il y a le chat à côté il y a le chat à côté on peut essayer de voir si ça va le traumatiser ou pas deux mois bon peut-être un peu plus que deux mois allez deux trois mois attendez attendez j'essaye un truc avec la cam ah merde ça c'est pour la rota haute droite gauche quelle horreur un centimètre par mois ouais c'est ça bon ça va prendre allez à tout péter j'aurai retrouvé une gueule à peu près potable d'ici d'ici trois quatre mois et la longueur que j'avais ouais allez en six mois allons-y j'avais cinq centimètres un truc comme ça oh mon dieu salut lucusa comment tu vas bon personne lui dit qu'il reste des morceaux mais si si je sais bien qu'il reste des morceaux mais j'irai devant le miroir parce que là devant la caméra c'est compliqué en fait mais tu filmes la réaction de la proprio quand elle va voir ton aérodynamisme attendez on va essayer de voir on va essayer de voir en direct la réaction des chats bougez pas voilà le chat le chat est là attendez je vais passer en focus je vais passer en focus manuel voilà le chat est là on va on va regarder on va regarder le chat comment il réagit bon autant dire que le chat il s'en tamponne les couilles au plafond mais alors d'une force phénoménale alors le chat il en a rien à tamponner c'est un truc voilà on va se remettre on va se remettre à peu près net tu filmes la réaction de la proprio quand je viens de vous mettre 5 ans dessus mais tu rases la proprio mais vous êtes des malades bon après-midi bon après-midi papa noël et des gros bisous il est déjà 13h06 suggestion si on arrive à 260 avant la fin du live tu restes comme ça jusqu'à la vis de la proprio non 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 je rase les petits bouts je raserai les petits bouts qui dépassent faut pas déconner on va remettre la lumière blanche au dessus parce que là je suis en violet depuis tout à l'heure attendez 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 tac lumière du bureau lumière voilà là on a de la vraie vraie lumière blanche là voilà voilà ben voilà il est aérodynamique ce qui oh non bande de salauds vous avez déjà fait non mais remet du flou c'est moi choquant le chat en mode tu me fais chier je suis posé tranquille fais lui peur fais les sourcils c'est frillant mais putain non vous avez déjà fait des icônes de moi en Iroquois mais vous êtes tellement des enfoirés merci du coup merci pour le incapable du pire et merci à Slayer King pour les follow attendez quoi je venais voir un amour je tombe sur ça c'est un peu ça l'idée attendez quoi j'ai raté les trucs fallait venir plus tôt on a eu un super matérissage attendez quoi enfin venir plus tôt on a eu un super matérissage 10 mètres sous la piste de Luc là Opus TV même ouais ouais je vais manger les gars très beau live en tout cas merci beaucoup Atol au delà de ça on a eu un très très beau live on a vu des endroits qui étaient vraiment très très beaux normalement le live sera dispo en VOD demain à partir de 13h sur Youtube vous hésitez pas à aller checker ça sur Youtube normalement il devrait être 1080p aussi puisque là j'ai lancé le record et ça a l'air d'avoir fonctionné Inch'Allah ça a buggé magique en tout cas bon appétit Slayer King bonne journée à toi Landscape moi je vais pas tarder à couper aussi tu as maintenant une piste d'atterrissage sur la tête j'arrive au mauvais moment non t'arrives t'arrives pile non mais ces icônes vous êtes quand même des salopios de la mort vous êtes quand même des beuses vous êtes quand même des beaux enfoirés sur Opus parce que franchement que vous preniez des screens des machins je m'en fous c'est en live mais des icônes avec mon héros quoi vous êtes quand même des beaux enfoirés meilleur live ever merci Odou en tout cas bonne journée à tout le monde bye boss egg bon allez plein de bisous à tout le monde je vais couper je vais couper le live ici je vais aller me finir les cheveux avant de reprendre le boulot bisous à Fabie je retourne voir Charry ça marche babou le fou merci d'être passé ça fait plaisir plein 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 de bonnes journées à tous plein de gros bisous on se retrouve demain de midi à 13h pour la prochaine pour la prochaine pause déjeuner en vol sur Flight Sim plein de gros bisous à tous et merci encore d'être passé merci à tous pour vos follows pour vos subs c'était très très cool merci infiniment je vous dis juste pas merci pour les icônes en forme d'Iroquois et je vous retrouve du coup demain de midi à 13h bonne journée à tous et prenez soin de vous et du camembert je t'aime aussi Rafa et je t'aime Sous-titrage MFP. ... 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